Alors Jean-Paul, justement, là vous avez une exposition qui était itinérante, qui s'est beaucoup baladée, qui arrive à Paris ce soir à la galerie Spa 41 rue de Seine, mais vous n'êtes pas un peintre de commandes, c'est pas la galerie qui vous dit je veux ça, ou bien un mécène qui vous dit ça. Vous avez rendez-vous avec vous-même, en fait, quand vous allez à l'atelier le matin. Oui, mais c'est ça qui est difficile. Je n'ai aucune obligation, non. C'est très rare à les commandes. En plus, j'adore ça, moi, les commandes. Parce qu'on n'a pas à chercher le sujet, déjà. Ça fait un bout du travail qui est fait. Jean-Paul, donc vous arrivez le matin, vous peignez, et vous vous dites quoi ? Vous êtes impatiente de le montrer à quelqu'un, vous êtes impatiente d'en discuter avec d'autres peintres, vous êtes solitaire, vous êtes... comment vous êtes ? Je suis impatient envers moi-même. C'est assez pénible. Vous voyez, j'ai très envie d'aller très vite, de le montrer aux autres. Si c'est bien, mais c'est assez rare à soi-même. Alors cette exposition, qu'est-ce qu'on va y voir, là, dans cette galerie de rue de Seine, à partir de ce soir ? Eh bien, il y a beaucoup de tableaux, mais surtout, ils ont voulu retracer 50 ans de peinture, ce qui fait qu'il y a des tableaux, ça c'est génial quand même, moi je suis ravi de ça, parce que c'est moi qui suis surpris, là. Je vais me retrouver devant des tableaux que je n'ai pas vus depuis 40 ans. Est-ce que parfois vous vous regrettez, vous dites, j'ai progrès... Un qui était à Vick. Ah oui, vous avez de Vick-Fesanzac, dans le Gert. Ah, et voilà, et voilà. Jean-Paul, est-ce que parfois vous vous dites, ah, ça je ne saurais plus le faire, au contraire, vous vous dites, j'ai progressé, ça se sent la notion de progrès ? Oui, mais à l'envers. Ah merde, vous avez perdu parfois des trucs. Il me semble que je ne sais plus faire ce que je faisais avant, j'ai perdu quand même, je crois, une forme de spontanéité. On gagne en technique. Bon, mais que je rattrape un peu pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui ne sont pas spécialistes de peinture, qui ne savent pas forcément, est-ce qu'il y a une façon de regarder un tableau, qui voudrait voir vos tableaux, il faut y arriver avec, il faut avoir quoi, pour bien regarder un tableau, il faut savoir quoi, il faut être dans quel état ? Ah, l'état, je ne pense pas à rien d'état. Il faut être même pas curieux, il faut se laisser porter par l'image, il faut être généreux, il faut donner quand on regarde un tableau. C'est celui qui regarde le tableau qui finit le tableau. Pas besoin de connaître l'histoire de la peinture, pas besoin juste regarder. Non, c'est mieux, c'est pas plus mal, de toute façon, dans l'ensemble, c'est quand même pas plus mal que de connaître l'histoire de la peinture.